Musique 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 Non, il est chaud taquet. T'es stressé à mort ? Non, ça va. Ça va ? Ça se passe bien ? Il y a du monde, tout va bien. Bon. Vous êtes là, vous êtes au rendez-vous, et puis, ben, on vous souhaite la bienvenue, et on espère qu'on va garder le beau temps avec nous. 5ème édition, pour la deuxième année consécutive, qui se passe sur le parc des transports Chalavant-Educ. Donc, on va remercier la famille Duc, mais bon, malheureusement, ils sont absents, ils sont retenus. On va surtout remarquer la présence de Charles. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, alors que ce soit les camions ou les visiteurs, les stands et tout ça, et bien voilà, c'est pour Charles. Et donc, Charles, avec le résultat de ce week-end, partira en Allemagne, à Munich, du 10 au 24 juillet, dans un institut pour recevoir des soins qui s'appellent la méthode biofeedback, qui est assez barbare maintenant. Donc, Charles a été opéré il y a quelques... Oui, il y a un an. Charles a été opéré il y a un an à Barcelone. Et donc, maintenant, pour parfaire à cette opération, il va partir en soin en Allemagne, en espérant qu'à la prochaine édition, dans deux ans, et bien il sera au milieu des camions et pouvoir avoir l'appui de nombreux sponsors que vous pouvez voir sur le banner. Et remercier aussi tous les gens qui travaillent un petit peu dans l'ombre et qui nous suivent depuis pas mal d'années. Notamment, je vais saluer quand même des personnes qui comptent pas mal pour moi, c'est mes employeurs. M. et Mme Testu, qui sont là. Venez, venez nous voir, madame. Donc voilà, moi je suis conducteur donc chez eux depuis bientôt 5 ans. Et donc, ils nous suivent depuis le début de cette aventure. Voilà, donc on est très contents aussi de compter parmi nous Laurent Ancitarini, qui est le président de l'association Art Chrome. Les bikers, là, que vous voyez, les belles motos qui sont en face. Laurent Bresse, qui est le président des Amis du Camion. Donc les vieux camions que vous avez au fond du parc, là-bas. Au fond. Parce que tout ce qui est fait aujourd'hui et tout ce qui sera fait ce week-end, et bien c'est grâce à des gens comme ça. Et à tous les bénévoles de Handicamino, donc on est à peu près 32. Mais on en reparlera un petit peu plus demain soir. Je vous dirai un peu d'autres choses là-dessus. Et tous ces gens qui travaillent, et bien qui vont être là pour vous. Pour que vous passiez un agréable week-end avec nous. Et puis que vous participiez au départ de Charles. Donc on a aussi parmi nous donc la municipalité. Donc je vais vous passer la parole quand même. Parce que ça serait bien que vous disiez un petit mot. Voilà. Bien au nom de M. le maire retenu par ailleurs, nous félicitons tous les participants de cette journée. Qui mettent tout leur coeur leur générosité pour chaque manifestation envers un enfant. Et pour pouvoir lui redonner le sourire et la joie de vie. Voilà. Merci à tous. Et nous vous souhaitons beaucoup de monde pour ce week-end. Merci beaucoup. Madame Testu, un petit mot ? Parce que votre fils est parti, donc... Madame Testu. Oui Bruno, je tiens de voir à ce côté de cette manifestation beaucoup de réussite. Je peux dire que Bruno, je le connais des constats. Il faut que vous allez à la liste et moi, c'est embauché. Je ne le rappelle pas parce que je peux vous dire qu'il est d'une grande générosité. Et il prend beaucoup de son temps et beaucoup de passion. Aussi bien dans le camion que pour faire du bénévolat. Et je le remercie du tout au nom de la société. Merci Madame Testu. C'est mon patron à moi, dans la société dans laquelle je travaille, qui m'a gentiment offert ça pour te le remettre. Donc tu mettra ça dans ta chambre en exposition. Voilà. C'est un petit peu le même que le mien, mais... Il est un petit peu plus petit, mais le plus joli. Voilà. Pour conclure, parce qu'on ne va pas s'arrêter trop longtemps, on va vous rendre la place. Simplement, je voudrais remercier les parents de Charles parce que... D'abord, Charles, pour toute sa vivacité, toute sa force qui l'aide certainement à supporter un petit peu tout ça. Sache que nous, on sera toujours là. On va te suivre. On va suivre l'évolution de... On va se revoir à ton retour d'Allemagne. Et j'espère qu'une chose, c'est que dans deux ans, tu seras peut-être là, debout, avec nous, au milieu des camions. Et puis remercier les parents qui, franchement, je pense que moi, en tant que papa, c'est quand même relativement dur à supporter et je trouve beaucoup de courage et je sais que vous en avez. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci, M. Abram. de ces séances de kiné. Voilà. Parce que bon, il faut m'en suivre. Voilà. Eh bien, merci à tous de votre présence et encore un bon... Merci à tous. Merci à Charles. Merci à ses parents. Et bien, donc... Bravo. Je sais que la maman, elle ne peut pas. Elle m'a dit, elle m'a dit, j'ai beaucoup de mal à... Le papa peut-être un mot. Oui, bonjour et merci à tous d'être venus pour participer à l'action de Madame Camino, pour mon petit Charles, ainsi que les Kiwanis. Merci. Merci beaucoup à tout le monde et puis un grand bravo à tous ces routiers qui ont vraiment un cœur gros comme ça. Merci beaucoup et merci encore. Merci à Bruno, à tout le monde. Bonjour. Bonjour, Charles. Pas bien ? Il est timide ? Alors, tu sais que cette journée, ce week-end, il est fait pour toi ? Eh oui ! T'es content d'aller tous ces camions ? Ah, c'est intéressant. Il faut parler ou pas ? Tu veux parler ? Non ? Non ? Non ? Il est timide. Il est timide. C'est arrivé. C'est arrivé tout à l'heure. C'est intéressant parce que ça m'ennuie quand même de vous voir partir. J'étais assez anxieux quand vous avez commencé à arriver vendredi. Finalement, on a eu le beau temps, on a eu le public, on a eu des magnifiques camions qui sont venus un peu partout, on a eu des voitures, on a eu des motos, on a eu plein de choses, plein d'émotions. J'aurais quand même réussi à te garder au moins deux fois. D'accord. Bon, on va commencer par, parce que malheureusement, nous aussi, ils ont de la route, ils ont des obligations professionnelles. L'association Les Compagnons Richard Coeur de Lyon, qui nous ont distrait pendant quelques minutes plusieurs fois dans le week-end, c'est une association qui oeuvre contre la sclérose en plaques et qui fait un petit peu comme nous, donc qui récolte des fonds pour lutter contre la sclérose en plaques. Voilà. Donc on a connu cette association par Philippe, monsieur Arios, qui est mon ami d'enfance. Non, des fois, il est sérieux, mais... Si le président de l'association Les Amis du Camion, donc j'ai des camions aussi que vous avez vu derrière, des passionnés de camions aussi, mais qui essaient de, enfin, qui arrivent en plus, avec beaucoup de talent, à redonner une seconde vie à les camions de nos papas et nos grands-papas. Voilà. Laurent, depuis le début, depuis 2005 avec nous, toujours présent, un coup de téléphone et hop, il y a un slogan d'une autre société qui dit un mot, un geste et on les verra tout à l'heure. Et donc Laurent qui, à chaque fois qu'on a eu besoin de lui et de son association, ils ont été présents. Alors je connais pas tout le monde, vous en connaissez quelques-uns, mais je connais pas tout le monde. Alors je vous remercie tous pour ce que vous faites pour... ... Non! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.